bonjour aujourd'hui nous allons voir la première vidéo sur les images ou trouver des images et bien c'est assez simple là j'ai une diapositive vide il y a plusieurs raisons de vouloir une image la première étant de remplir le fond d'écran dans ces cas là vous allez dans conception mise en forme de l'arrière-plan et là on l'avait déjà vu vous avez la possibilité de trouver des images soit avec un fichier de votre ordinateur soit par la photothèque qui vous donne vraiment beaucoup de possibilités de toutes sortes il suffit de mettre le mot clé ici pour avoir les photos approprié vous avez aussi donc les images en ligne ou bien souvent ce sont des images bing donc je sais pas si on fait des avions on a plein d'avions voilà c'est facile à trouver et puis vous pouvez aussi mettre des icônes mais pour une fond d'écran je crois que ça ne fonctionne pas voici moi j'ai mis une image que j'avais fait avec l'intelligence artificielle maintenant lorsque l'on veut tout simplement avoir une image et bien on fait un peu la même chose on va dans insertion on va dans images et on récupère soit sur votre ordinateur soit dans la bibliothèque et là il ya beaucoup beaucoup de possibilités si on cherche forêt par exemple on a plein d'images de forêt et on peut ajouter celle qui nous plaît le plus c'est vrai qu'il y a le choix elles sont nombreuses on peut peut-être marquer forêt automne par exemple pour avoir quelque chose de différent et là vous avez toutes les couleurs de l'automne on va prendre que les feuilles pour l'exemple voilà une fois votre image sur votre diapositive vous avez plusieurs possibilités soit vous vous servez du concepteur qui va vous donner des idées mais là il en donne mais là simplement l'image en plein écran c'est parce qu'on lui demande et puis ici vous avez quand vous cliquez sur l'image vous avez un onglet qui s'est mis en rouge ici et vous avez des possibilités pour mettre votre image un peu différente de ce qu'elle est on voit je vais la rétrécir un petit peu pour que vous voyez mieux les différences donc avec un cadre un cadre différent là encore différent avec un une petite ombre autour là vous avez car avec double trait un cadre avec fond noir un shadow derrière là c'est en rond c'est vraiment tout ce que vous voulez vous avez vraiment la possibilité de faire des trucs très sympa c'est à vous de voir ce que vous voulez faire comme diapositive maintenant une fois que vous avez votre image vous avez la bordure de l'image est ce que vous voulez une bordure ou pas là apparemment il n'y a pas de bordure mais vous aussi en a une elle est vraiment très petite donc on peut mettre une bordure là vous voyez elle s'émise un peu plus et vous avez d'autres traits aussi très plein ou très dégradé alors là vous avez les couleurs dégradées mais vous avez surtout ici le style vous pouvez faire un style comme ça et mettre du coup le trait la largeur un petit peu plus et un peu plus grande et surtout changer la couleur mettre noir partout moi mais là on pouvait supprimer là on peut supprimer et là on peut supprimer voilà ou alors on le met tout au bout enfin bon voilà c'est noir et on voit que ça fait un petit zigzag autour de l'image ce qui peut être assez sympa ici vous avez donc la possibilité pour l'ombre de l'agrandir ensuite vous avez les reflets qui se trouvent en dessous généralement là il n'y en a pas parce que l'ombre plus le reflet ça fait beaucoup l'éclat c'est pareil après sélection que vous pouvez utiliser par exemple si je fais celle ci on voit pas beaucoup et c'est inintéressant en plus donc on ne va pas la mettre on va mettre aucun éclat vous avez le bord estompé vous avez le format 3d pour une photo c'est on vous donne pas cette possibilité et un effet artistique ça c'est tout à fait possible vous pouvez changer votre image en mettant des petits points en mettant autrement allez voilà ça a changé l'image voilà donc vous faites vraiment ce que vous voulez maintenant cette image ne vous plaît pas et vous voulez en changer donc vous cliquez sur l'image vous mettez changer d'image et là vous allez chercher votre image où vous voulez sur votre ordinateur dans votre photothèque ou en ligne comme on a fait pour cette image là si par exemple sur cette diapositive je mets une autre image et là je vais mettre des fleurs voilà donc mon image de fleurs je vais la copier et ici mais je dis que je veux changer d'image à partir du presse papier et du coup bah c'est l'image qu'on a copié qui va se mettre ici à cette place là maintenant on va faire autrement pour faire que ce soit une image plus sympa on va y mettre par exemple un rond voilà on va pouvoir le mettre à 15 par exemple 15 ici 0 ici pareil 15 0 à et il est de la même dimension et on le centre et ici on va pouvoir donc dans le format de la forme remplir avec une image et on va prendre celle ci et on aurait pu prendre avec le remplissage de l'arrière-plan de la diapositive ou un autre motif ou même avec le presse papier et maintenant on va pouvoir améliorer cette forme par exemple en allant dans le contour on va prendre un contour on peut prendre un contour comme ceci plus ou moins épais on peut mettre un contour avec des petits zigzags mais là c'est pas très intéressant on peut mettre un rond décalé mais tout ça ça me paraît pas très intéressant on ne pouvait mettre des tirets et si vous en avez envie comme vous voulez voilà donc on va revenir en arrière pour que notre image soit bien votre contour là il est noir et il a une épaisseur de 3 vous pourriez mettre 4 si vous en avez envie et puis changer la couleur la couleur du contour on peut la mettre orange on peut la mettre grise on peut la mettre comme on veut en fonction de ce que l'on a envie on va la laisser verte là je trouve que ça va bien avec l'image et puis vous allez pouvoir mettre plusieurs images sur votre diapositive donc on met celle ci à gauche par exemple on clique droit sur la souris on amène notre image à côté un petit une petite fenêtre s'ouvre et on peut copier ici vous avez exactement la même image et c'est parce que vous vouliez je m'en doute donc vous allez dans format de l'image à côté et vous allez allez insérer une autre image en cherchant ce que vous voulez sur votre ordinateur ou dans la photothèque tout dépend si c'est un album pour la famille ou si c'est autre chose là on va mettre la montagne la montagne il me montre la plage mais c'est pas très grave allez on va mettre celle là et voilà on a donc une nouvelle image on va bien entendu changer le contour et le mettre plutôt dans du bleu et vous avez la possibilité là ce que l'on voit c'est que l'on peut faire déjà beaucoup de choses avec les images on peut leur faire faire on peut leur donner des contours comme l'on veut et vous avez bien entendu comme pour les textes la possibilité d'animation exactement de la même façon apparaître on a le volet d'animation on met avec le précédent et là par exemple on va le mettre ici on réglera ça après et on va le faire apparaître dans une ligne et on va le mettre ici et enfin compte on va mettre celui là ici dans ces cas là on a dans affichage le quadrillage les repères voilà donc avec les repères c'est beaucoup mieux mettre sur les repères s'il te plaît voilà et ici pareil c'est sur le repère on lit voilà ça c'était une animation vous pouvez mettre plusieurs photos ou images on va aller chercher la photothèque 5 et c'est parti on en a mis 6 mais vous pouvez le faire avec vos propres photos si vous avez des photos que vous voulez mettre là on va fermer ça on va aller dans accueil a remarqué on va cliquer là sur le concepteur il est en train de réfléchir pour vous mettre vos photos dans un ordre très sympathique vous avez plusieurs possibilités celle ci c'est pas la même distribution mais ce sont toujours les mêmes photos vous avez aussi celle ci qui est très sympa en rond comme ça un petit peu avec des formes différentes c'est sympa aussi vous voyez qu'il ya vraiment beaucoup de possibilités vous n'êtes pas vous pouvez même faire avec un comme si c'était un album photo si vous faites un diaporama vous pouvez très bien faire apparaître vos photos une par une alors on va aller dans animation pour les animations on va prendre cette première photo l'image ici là c'est le volet de sélection c'est parce que je veux je veux le volet d'animation donc cette photo là je veux qu'elle apparaissent avec la précédente ensuite je vais prendre celle ci on va la faire en fondu ensuite peut-être celle ci balayer celle ci roue ça va peut-être pas les zooms je vais déjà mis celle ci entrée brusque et pour finir celle ci agrandir et tout c'est de là jusque là on va dire qu'on le veut après la précédente voilà donc ça décale donc celle ci aussi on la veut après la précédente et on va commencer ici donc si on regarde notre diapositive bien entendu pour toutes les images vous pouvez là c'est marqué automatique mais vous pouvez choisir une durée d'une seconde pour chaque image on recommence une on a mieux le temps de les découvrir chacune pour cette image normalement il y à l'option des faits vous pourriez la faire venir à partir du coin supérieur droit par exemple et voilà vous pouvez déjà proposer cette diapositive pour votre diaporama et on va aller dans diaporama à partir du début ici il ya configuré le diaporama donc présenté par un présentateur en plein écran visionné par une personne dans la fenêtre visionné sur une borne plein écran exécuté en continu jusqu'à échappe diaporama sans narration on n'est pas obligé de faire une narration diaporama sans animation désactiver l'accélérateur graphique couleur du stylet et de 1 à 5 à l'aide du minutage existant ok ça et donc ici ce que l'on va faire c'est qu'on va aller dans les transitions et on va choisir une transition de d'une seconde après trois secondes par exemple deux secondes et on va appliquer partout et donc on retourne dans notre diaporama on a vu et puis après il ya diaporama personnalisé nouveau et on peut choisir ses diapositives on va mettre la 1 on va toutes les maîtres mais on pourrait mettre on pourrait en mettre on va pas mettre la la 3 par exemple voilà et tout cela on les ajoute voilà ok on y va on affiche par exemple voilà trouver des images et là on a notre dernière image voilà et c'est vrai que ça fait quelque chose de très sympa si on regardait à chaque fois que vous avez une image dans le format de l'image comment vous pourriez l'améliorer comment vous pourriez lui donner quelques effets si vous en avez envie sur la lumière et tout ça mais vous l'avez aussi dans le volet qui s'ouvre si vous cliquez sur la petite flèche je pense que nous avons fait le tour pour ce cours débutant de tout ce que tout ce dont vous aviez besoin pour faire de belles diapositives et des beaux templates et je vous invite à utiliser le plus possible powerpoint pour vous familiariser avec toutes les astuces toutes les possibilités qui sont parfois cachés et surtout n'hésitez pas à me poser des questions il n'y a que comme ça que je pourrais y répondre